Le Tchad traverse des mouvements de protestation et de contestation contre le gouvernement par rapport à la chérité de la vie et l'augmentation du prix de carburant à la pompe qui impacte les produits courants dans les produits alimentaires. Parce que, quelles que soient les conditions, la base alimentaire des Tchadiens, c'est le séréal, le mille et le sorgho et le riz cultivé dans les autres provinces. Alors tous ces produits alimentaires sont acheminés dans les grands centres de grande consommation comme la capitaine Djamena, ou Moundou au sud, ou Assar encore au sud, ou bien à Béchet. Tous ces produits acheminés par les véhicules ou bien par les petites motos chinoises consomment le carburant et le prix du carburant, cher, impacte le prix des produits alimentaires sur les marchés sociaux et ça pose un problème de la chérité de la vie. Par rapport à ça, les syndicats et les associations de la société civile ont lancé une grève. La grève a été à moitié suivie et maintenant, aujourd'hui, c'est une journée déclarée, une journée ville morte pour continuer la protestation. Le gouvernement est en difficulté pour expliquer cette crise parce qu'il est en transition et le principe du Tchad, c'est que le Tchad est à la recherche des ressources nécessaires pour l'organisation des élections présidentielles et autres d'ici octobre portéen, prévu comme date de la fin de transition, de la nouvelle transition de 24 mois obtenue depuis le dialogue inclusif tenu en octobre 2022. Et ça pose un problème très sérieux parce que le Tchad, le premier ministre de la transition, est déjà en tournée en Europe et à New York auprès des organismes des Nations Unies, la FMI ou la Banque mondiale, pour mobiliser des ressources pour l'organisation des élections portant un retour à l'oeuvre constitutionnelle.